C'est vrai que ce n'est pas vraiment un film d'horreur, il n'y a pas de gens qui meurent d'ailleurs, il n'y a pas de sang non plus, il y a de la violence sous-jacente, il y a quelque chose de malsain, il y a comme un virus en fait dans ce film qui empoisonne les personnages et les spectateurs, mais non, c'est plutôt un thriller mental en fait, un thriller qui nous fait poser beaucoup de questions et j'espère qu'il nous déstabilise, qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on est vraiment, ni où on va, je pense que peu de spectateurs peuvent imaginer où le film va se terminer alors qu'il commence de cette manière-là. Non, non, c'est moi, en fait j'avais lu ce bouquin il y a 17 ans, quand il est sorti en France et je voulais l'adapter très vite, j'avais donc 25 ans, je n'avais pas de producteur et donc j'ai acheté les droits moi-même du livre et puis voilà, c'était pas facile à faire comme film d'un point de vue budgétaire, j'ai dû abandonner ce projet pendant plusieurs années et c'est moi qui ai reparlé de ce livre et de mon envie d'en faire un film à ma productrice après qu'on ait fait le premier, après qu'on ait fait Irréprochable et voilà et donc du coup on a remis ça en place 15 ans après l'avoir arrêté. Oui, alors après justement c'est un film qui est fait de plein de fausses pistes et c'est surtout une scène qui est très forte, qui était la première scène du roman aussi et qui renferme en elle quand même tout ce que va être le film finalement, tout ce qui va suivre quand même. Donc c'est quelque chose pour le spectateur qui d'emblée le met dans un certain état aussi d'alerte et de panique parce qu'on ne sait jamais d'où le danger va venir je crois, c'était en tous les cas mon ambition et quand on commence ce cours-là, voilà il fait très beau, on entend les oiseaux, on a eu le soleil avant dans un soleil un peu trop long et un peu étouffant mais on ne peut pas imaginer que ce prof va faire ce geste-là en fait. Donc je pense que c'est un peu, c'est l'essence même du film, l'essentiel du film qui est dans cette séquence en fait. Sur toute l'écriture et le langage cinématographique du film se joue déjà dans cet enchaînement de plans et de soleils et du suicide du professeur. Non, ça c'était pas dans le livre, c'était pas dans le livre. Ça c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que, alors ça on n'est pas obligé de l'écrire non plus mais c'est vrai qu'il faut garder des suspens pour le spectateur mais dans le livre en fait les enfants réussissaient leur suicide collectif dans le car et ça je n'avais pas du tout envie parce que ça ne m'intéressait pas et en plus je pense qu'on n'aurait vraiment jamais réussi à produire le film financièrement mais je n'avais pas envie que ça se termine de cette manière-là. Mais je ne voulais pas non plus que ça se termine bien. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu cette double détente, cette double fin et effectivement qui est très puissante, qui est très symbolique, très métaphorique et en même temps absolument concrète et c'est aussi pour ça qu'elle est terrifiante. C'était quoi la question exactement ? Ça était dans le livre. Ah oui voilà pardon, donc ça c'était pas dans le livre. Moi j'avais aussi envie, 15 ans après le livre aussi, le monde il avait fondamentalement changé aussi donc j'avais envie de moi mettre mes peurs et les peurs collectives aussi de la société. Oui oui, c'est vrai que nous la France on a traversé une vague d'attentats vraiment qui a beaucoup chamboulé le pays, ça a changé un peu les mentalités aussi mais comme je pense, on ne peut pas comparer, mais je pense effectivement que le 11 septembre aux Etats-Unis ça change le rapport, le repli sur soi aussi sûrement parce que les gens, même si à Paris on lutte vraiment en sortant, on allait prendre des cafés encore dehors et en essayant de vivre mais c'est quelque chose, moi qui suis parisien quand même depuis 25 ans qui a un peu mis une chape de plomb et surtout c'est vrai que c'est ce que décrit le film aussi c'est ces modifications quand même au sein même de l'école, dès la primaire, enfin vraiment de la petite école jusqu'au collège, jusqu'au lycée, ces exercices en fait où la menace plane je crois que le film c'est ça en fait, c'est une menace qui plane et c'est un peu cette sensation qu'on a tous aujourd'hui quoi et dont il faut se protéger parce que sinon évidemment c'est invivable mais c'est quelque chose, c'est une présence, c'est un danger un peu invisible et c'est ça où le danger, la sauvagerie ou la violence ou une explosion par exemple c'est vrai que ça peut venir de n'importe où en fait et ça, ça change beaucoup notre rapport quand même aux autres et à notre manière d'envisager la vie et surtout les questions que moi je me posais pendant que je fais ce film est-ce que j'ai envie de faire des enfants justement avec le monde tel qu'il est aujourd'hui est-ce que je prends cette responsabilité est-ce qu'en même temps c'est merveilleux de faire des enfants donc voilà, c'est des vraies questions que moi je me posais pendant ce film bien sûr, bien sûr oui, ça évidemment on l'avait en tête et on en parle pendant le film d'ailleurs il y a les images dans le film oui, on l'avait clairement en tête et nous on ne peut pas imaginer en fait on ne peut pas l'envisager en fait ce que vous avez vécu vous de cette peur, de cette terreur invisible aussi enfin invisible, en plus il y a eu tellement de choses aussi avec Fukushima mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer mais que j'ai essayé de retranscrire aussi dans cette dernière scène qui est à la fois terrifiante et en même temps comme un espèce de spectacle presque abstrait d'une grande beauté fascinante aussi en fait on sait tous quand on a vu les images du tsunami ou quand on regarde les Twin Towers tomber il y a quelque chose aussi de sidération collective où on regarde ces images en boucle parce qu'on est fasciné parce que ça nous semble irréel donc c'est ce que j'ai essayé de en tous les cas c'est ce à quoi je pensais quand on a mis en scène cette dernière séquence un message simplement de moi je suis un militant pour l'arrêt du nucléaire en France qui représente une très grande part de notre énergie alors les gens ne sont pas forcément d'accord parce que c'est vrai que l'énergie nucléaire est pour les français beaucoup moins cher mais c'est quelque chose moi qui m'a toujours terrorisé j'ai l'impression que nous on appelle c'est une expression qu'on a en France danser sur un volcan est-ce que tu vois ce que c'est ou pas ? danser sur un volcan c'est vraiment être très naïf et danser sur quelque chose qui va jaillir et qui va exploser en fait et c'est toujours en tous les cas il faut amorcer et ça se passe un peu en France quand même aujourd'hui d'amorcer en fait ce déclin du nucléaire pour aller vraiment vers les énergies renouvelables parce qu'il y a quelque chose de toute façon dans le nucléaire que ce soit dans une centrale nucléaire ou comme une bombe atomique comme vous avez vu les deux malheureusement dans votre pays qui est quelque chose d'une espèce de punition en fait que l'homme a créé en fait et qui joue avec quelque chose qui est au-delà de de je trouve moi ce qui nous est autorisé en fait je crois que vous êtes le bon exemple c'est à dire que la littérature japonaise le cinéma japonais ou la bande dessinée ou le manga vous êtes vraiment un peuple aussi qui par métaphore ne cesse aussi de mettre en scène de mettre en scène Hiroshima en fait on le voit aussi dans toute l'œuvre de Miyazaki et on a besoin aussi effectivement de faire des œuvres aussi poétiques qui mêlent aussi une certaine vision de l'apocalypse pour prévenir aussi pour que les choses ne se reproduisent pas et je trouve qu'en France on a une forme de naïveté en tous les cas de on ne se bat pas assez pour des choses comme ça parce qu'on met trop en danger quand même et notre planète et on ne parle même pas de la planète de la civilisation humaine ils étaient un peu plus âgés que ce qu'ils doivent avoir dans le film ils avaient entre 15 et 16 ans donc ils sont au lycée en France ils étaient toujours d'ailleurs ils passaient leur bac pendant le film donc ce sont encore des lycéens mais qui avaient tous déjà une expérience quand même une petite expérience de théâtre ou dans des courts-métrages ou pour des fictions pour la télévision française c'est des jeunes acteurs et ce qui me touche beaucoup moi justement c'est depuis qu'on a tourné le film qu'ils deviennent en France des acteurs qui tournent beaucoup et ça, ça me fait très plaisir c'est très émouvant pour moi Venez voir mon film je crois qu'effectivement je ne sais pas quels sont ses points forts en tous les cas je pense qu'il est marginal et singulier dans la production du cinéma français et c'est de faire une proposition de film de genre un peu atypique et c'est mon deuxième film et je vais en faire un troisième un quatrième ça sera intéressant de le replacer aussi dans un moment de ma vie et aussi la musique elle est super Musique 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 Musique